Je souhaite à toutes et tous une très belle année 2020 pour vous, pour vos proches, pour les conseillères et conseillers du Conseil économique, social, environnemental, pour les citoyens tirés au sort qui aujourd'hui œuvrent pour la Convention climat avec l'objectif, par le mandat qui leur a été confié, de faire des propositions comment réduire de 40% les gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale à l'horizon de 2030. Le CESE, pour l'année 2019, a été marqué par une volonté d'ouverture, par une volonté d'avoir une participation citoyenne accrue au sein de ces travaux. Nous l'avons fait dans le cadre de notre avis Fractures et Transitions, dans le cadre du Grand Débat, où nous avons pour la première fois expérimenté au sein du CESE une trentaine de citoyens tirés au sort qui sont venus travailler à nos côtés. Nous l'avons fait à travers les différentes pétitions citoyennes que nous avons traitées. Nous avons cherché d'ailleurs à labelliser les plateformes qui recueillent ces pétitions. Et puis, nous l'expérimentons de nouveau à travers cette Convention climatique dans laquelle 150 citoyens tirés au sort sont en train de travailler et de faire des propositions de façon à réduire justement ces gaz à effet de serre. Vous voyez que le CESE s'ouvre. C'est en tout cas notre souhait que la réforme du CESE permette une meilleure place institutionnelle, une clarification du rôle de chacune des institutions, de façon à ce que la démocratie participative trouve sa place en complémentarité de la démocratie représentative. En tout cas, c'est le vœu que je formule pour cette année 2020, pour le Conseil économique, social et environnemental, pour notre démocratie et notre République. Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2020. Merci. Merci. Merci.